Avant c'était mieux, croyez-en mon vantage, avant il y avait des choses qui étaient bien, ça me rend nostalgique. Mais tout n'était pas parfait. Alors, je disais, les Américains ont marché sur la Lune, on a fait le supersonique, nous avons fait le supersonique et nous n'avons pas marché sur la Lune. Et les Russes, qui ont tenté les deux, eh bien malheureusement pour eux, ont échoué sur les deux tableaux. Pour les plus anciens d'entre nous, chacun se souvient du type L144, qui avait le privilège de voler aussi vite que Concorde, mais au bout d'une demi-heure, il fallait qu'il se pose, il avait un réservoir vite. J'ai fait quelque chose d'unique au monde. A savoir que la France, exploitée Paris-New-York, faisait des tours du monde en Concorde, et puis louer des Concordes pour des agences de voyages, des tours opérateurs, pour que des gens comme vous, comme d'autres, eh bien puissent faire un vol, se promener. Alors c'était un vol, c'était un tour de menage, j'ai coûté cher et j'en étais content de l'avoir fait. Il se trouve que moi j'avais créé une entreprise, on y reviendra, j'avais créé une entreprise et j'avais cette chance d'avoir la passion. Je faisais des survols du Mont-Saint-Michel, des Châteaux de la Loire, je faisais beaucoup de choses en aviation, j'avais une équipe de 20 guides au Musée d'Air, l'exclusivité des visites de l'héroport de Roissy, et ceci et cela, et j'en passe les meilleurs. Jusqu'au jour où je rencontre des gens d'Air France, qui me disent, il faudrait qu'on se voit. Peut-être que quelqu'un me dira ça tout à l'heure, c'est un autre sujet. Et il m'explique rapidement que ce que je fais ça pourrait correspondre à ce qui charge depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui se spécialise pour faire du vol sur Concorde, les valoriser et réaliser quoi ? Le rêve de ceux qui rêvent de voler à bord de Concorde. Il se trouve que j'étais conférencier au Musée de l'Air du Bourget, que j'avais, je l'ai dit à certains d'entre vous, l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy, l'aviation d'hier le matin, l'aviation d'aujourd'hui l'après-midi, puisqu'on m'avait visité Roissy directement sur les pistes. J'étais placé comme un maréchal de l'armée rouge. Et pour conclure, eh bien, on partait pour faire un vol en Concorde. Voilà, c'était donc une fusée à trois étages. Il n'y avait pas de grand, il n'y avait pas de petit. Les gens partageaient un bonheur. Les pauvres riches, il n'y avait pas de pauvres. Les gens partageaient un bonheur qui était celui de voler à bord de Concorde. Alors, c'était... Oh, j'en sens bien la réaction. Il y avait pas de pauvres. Non. 58 000 francs, on est bien d'accord pour aller à New-York. Là, c'était 6 340 francs. Et quand on allait à Carrefour, pensez bien que j'ai des arguments, quand j'allais dans l'agence de voyage de Carrefour, eh bien, ça, ça coûtait moins cher qu'un voyage en Thailand de huit jours. Je sais bien, c'était huit jours. Sauf que là, c'était de concorde. Vous avez devant vous le type qui a conçu, vendu, réalisé, les vols qui coûtaient cher, qui allaient nulle part et en les faisant le plus vite possible. C'est un peu mieux. Ouais. Sauf que c'était le rêve des gens qui sont très honnêtement ceux qui auraient aimé voler sur Concorde. Alors, c'était votre rêve ? Eh bien, voilà. N'une part. C'était fait pour vous. Et les gens, à 16h30, rentraient en Concorde comme un voyage dans une cathédrale. C'était une belle époque. Concorde, c'est 100 passagers mis dans un Mirage 4 qui ne va pas voler durant un quart d'heure, 20 minutes. Il va rester à Mac 2 durant 3 heures parce qu'il faut traverser l'Atlantique, il faut aller à New York. C'est comme s'il avait fallu mettre 100 passagers dans une balle de fusil puisque Mac 2, c'est la vitesse d'une balle de fusil. Vous imaginez une balle de fusil sans passager dedans ? Là, c'était ça. Moi, j'entends toujours parler de réforme. En vérité, c'est pas de réforme. On a besoin de 7 projets. Les réformes, j'avais l'impression qu'on a des places à poussière. Ça ne solutionne pas grand-chose. Par contre, si on avait des projets, si on avait des défis, si on nous disait dans 10 ans « voilà ce que nous serons », probablement que ça permettrait de construire plus efficacement, aussi bien avec ceux qui savent que ceux qui pourraient savoir. Vous avez peut-être entendu parler de l'aéropostale en toutes les prêtes causes. Vous avez entendu parler d'Antoine de Saint-Egépéry, de Jean Bergose, d'Henri Guillaumet, et c'était lui le patron de ça. Tout le monde avait dit « c'est pas possible ». Et bien, comme c'était pas possible, ils ont dit « on va le faire ». Et, il nous fait. C'est parti. Sous-titrage ST' 501